Notre série LIDER nous amène aujourd'hui à rencontrer M. Alex Brisson, président et chef de la direction de Nordastello, une entreprise de Québec qui mise sur les solutions technologiques et l'innovation pour accompagner ses clients. Alex Brisson, président, chef de la direction de Nordastello, bonjour. Bonjour Bernard. Bien, merci d'abord de nous recevoir dans les bureaux de Nordastello à Montréal. Écoute, j'aimerais que tu nous parles de Nordastello parce que j'ai regardé un peu les réalisations. C'est assez incroyable ce qui s'est passé chez vous. J'ose dire que c'est presque une histoire à succès. Qu'est-ce qui a fait le succès de Nordastello dans les dernières années? Je vais démarrer avec 2010 une perquisition dans nos bureaux et tout ce qui s'en est suivi par la suite avec la commission Charbonneau pour survivre. Il a fallu se réinventer totalement. Et ça, ça a été le début de l'innovation chez nous. Donc, la décision que vous avez prise essentiellement, c'est de travailler sur la gouvernance. On a mis la gouvernance en place. Ça, ça a été la fondation dans un premier temps. Donc, une gouvernance, je dirais, de calibre de compagnie publique cotée à la bourse. Et c'est ce qu'on a fait. Et par la suite, on a demandé à nos employés de définir les valeurs de notre organisation. Et on s'est engagé, après avoir fait cet exercice-là, à respecter toutes nos actions, à les poser en fonction de ces valeurs-là. Comment tu expliques, au fond, ce succès de Nordostello, qui a été qualifié comme étant l'une des entreprises les mieux gérées au Canada? C'est quoi le succès et c'est quoi les ingrédients de ce succès-là? La communication, la confiance. Notre modèle d'affaires chez Nordostello, c'est de développer, de travailler en collaboration avec des clients qui deviennent des partenaires. Donc, notre stratégie n'est pas d'aller chercher, de travailler à obtenir un projet, mais notre stratégie, c'est de fidéliser un client. Et en parlant avec le client, en communiquant avec lui, en créant un lien de confiance, on est en mesure de voir avec lui le moyen et le long terme. Donc, ça fait en sorte que, dans un premier temps, tu crées cette relation de confiance-là. Et pour devenir dans les sociétés les mieux gérées, ça te prend une vision. Ça te prend des ambitions, ça te prend des rêves, mais en même temps, ça te prend une rigueur. Et lorsque tu dis que tu fais quelque chose, tu le réalises. Donc, la confiance s'établit et par la suite, bien, écoute, c'est une histoire de groupe. Ce n'est pas une histoire d'une personne, c'est une histoire, une collaboration, comme tu as mentionné tantôt, d'une équipe, d'avoir un rêve, d'avoir des ambitions et de les réaliser. Comment, effectivement, avez-vous réussi à placer l'innovation au cœur du changement corporatif de Nordostello? Il y a le projet Stellar qui fait preuve, là, vraiment, d'une histoire fantastique où on est capable de travailler ces technologies et de l'innovation. Parle-nous donc un peu de cette offre de services, de ce projet Stellar. On a réussi à travailler avec la société portuaire du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, qui est un regroupement de plusieurs parts qui appartenaient au fédéral auparavant, qui ont été ramenés dans une société. Et nous avons implanté Stellar. Donc, à travers Stellar, on vient valoriser la donnée, la donnée qui existe, la donnée qui est un peu perdue parce que des gens sont partis à la retraite, des nouvelles organisations. Et pour la première fois de ma vie, un conseil d'administration, lors de la présentation, nous a fait un standing ovation. Donc, c'est vraiment une fierté. Un deuxième exemple, encore une fois, avec Stellar, c'est la plus grande aluminerie en Amérique du Nord, qui est l'aluminerie Alouette, qui nous ont donné le mandat de prendre l'ensemble de tous leurs actifs mobiles et non de procéder et de les intégrer dans Stellar pour pouvoir donner une appréciation de la vie restante de tous leurs actifs et un plan d'intervention sur leur projet CAPEX et OPEX sur quelle intervention qui doit être faite afin de donner une vie supplémentaire à leurs actifs, qui est un parc d'actifs qui est quand même très, très considérable. Donc, on joue avec un des joueurs les plus importants en Amérique du Nord. On a d'autres clients actuellement avec qui on est en discussion, où on voit vraiment que cette collaboration ou cette association entre le savoir humain, le savoir de l'ingénieur et la combinaison avec l'outil technologique sur l'intelligence artificielle, on vient d'amener l'ingénierie à un autre niveau. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande preuve d'innovation. Écoute, il me reste juste à te dire merci. Merci de nous avoir accueillis dans ton bureau. Merci.